2022 commence et comme chaque année, des tendances commencent à se décider. Cyber sécurité, télétravail, nouveaux acteurs, modèles MSP. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'ensemble des 5 grandes tendances qui ont retenu notre attention pour ce début d'année. Et on va vite commencer par ce gros problème qui menace peut-être vos clients en ce moment même. L'informatique a toujours été un secteur extrêmement dynamique. Et 2022 n'échappera pas à la règle. De nombreuses mutations ont déjà commencé et elles vont encore s'accentuer à l'avenir. Si vous travaillez dans le secteur informatique, il est important de ne pas rater certains virages technologiques. Encore faut-il faire la distinction entre les effets de mode et les tendances de fond. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans le brouhaha poussé par les médias spécialisés et les acteurs du secteur. Sur cette chaîne, nous vous proposons régulièrement des contenus en lien avec le métier d'infogérant et de MSP pour vous aider à prendre les bonnes décisions et développer votre activité. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Alors, quelles sont les tendances que nous réserve l'année 2022 ? Comme depuis plusieurs années maintenant, les attaques informatiques sont de plus en plus nombreuses et mettent à l'épreuve chaque jour toutes les équipes informatiques du monde entier. Ce challenge est d'autant plus important pour les prestataires de services qui gèrent une multitude de clients avec un niveau de risque qui ne fait qu'augmenter. Face aux attaques, pas d'autre choix que d'améliorer sans cesse sa propre cybersécurité et celle des clients dont on est responsable. Cela passe bien sûr par les fondamentaux de la sécurité que nous avons déjà abordés dans cette vidéo et que vous pouvez voir en cliquant sur le bouton qui apparaît sur cette vidéo, mais également par la mise en place de nouvelles solutions pour toujours mieux sécuriser vos clients. Par exemple, le passage des antivirus traditionnels vers des solutions EDR ou MDR, les approches Zero Trust pour maîtriser au mieux les droits sur un parc informatique ou la mise en place de démarches de sensibilisation des utilisateurs. Mais la grosse actualité de cette fin d'année 2021 a été la découverte de la vulnérabilité Log4Shell, une des menaces les plus critiques que l'on ait pu connaître jusqu'à maintenant. Cette vulnérabilité est présente dans une bibliothèque utilisée massivement dans de très nombreuses applications, aussi bien des logiciels de bureautique que des serveurs, voire des systèmes embarqués dans certaines voitures. Elle présente donc un véritable danger et son identification n'est pas toujours triviale car on ne sait pas forcément quelles sont les applications qui sont vulnérables. Les pirates ne se sont pas fait attendre pour scanner massivement l'Internet à la recherche de systèmes possédant cette faille. C'est une véritable course contre la montre qui s'est lancée depuis décembre et qui n'est pas encore terminée. En effet, le travail à réaliser dans certains cas peut-être extrêmement chronophage et laborieux pour l'infogérant. Parce que non seulement il faut identifier les systèmes potentiellement vulnérables, les protéger avec des mises à jour qui ne sont pas forcément encore disponibles, et également s'assurer qu'il n'y a pas eu de compromission. A cet effet, Dato a mis à disposition gratuitement à l'ensemble de la communauté des outils pour vous aider dans le traitement de la faille Log4Shell. Si vous utilisez Dato RMM, vous trouverez directement un composant dans le ComStore. Si vous n'avez pas encore de RMM, il devient urgent de s'équiper très vite pour pouvoir être réactif face à ce type de situation qui se produit régulièrement. N'hésitez pas à visionner notre présentation de Dato RMM. C'est le grand outsider de ces deux dernières années de pandémie. Le télétravail, c'est de plus en plus présent quand il n'est pas quasiment obligatoire et de plus en plus adopté. D'ailleurs, de nombreuses sociétés l'ont complètement intégré dans leur fonctionnement et proposent à leurs salariés de travailler aussi bien entièrement à distance qu'au bureau. Pour les startups qui ont cette culture depuis le départ, la transition a été simple. Mais pour la majorité de l'économie, c'est loin d'être facile et implique de nombreux changements. Les sujets et les enjeux sont nombreux, aussi bien pour l'entreprise que le salarié. Comment s'assurer que le travail est bien fait, qu'il n'y a pas de perte de productivité ? Et de manière générale, puis-je faire confiance à mes salariés quand ils ne sont pas au bureau ? Cela implique des adaptations en termes de management afin de concilier productivité et liberté. On a trop souvent vu des entreprises où les salariés doivent pointer depuis leur domicile et demander l'autorisation pour aller aux toilettes. La communication est un élément indispensable pour une bonne mise en place du télétravail. Les outils modernes ne manquent pas et sont aujourd'hui accessibles à n'importe quelle entreprise, petite ou grande. Il faut trouver le juste équilibre entre une communication asynchrone comme un chat et des discussions directes telles qu'une visioconférence. Ne négligez pas l'équipement de vos collaborateurs afin qu'ils aient un environnement de travail performant et confortable. Soyez prévenant auprès de vos collaborateurs. A distance, il est plus difficile d'évaluer le bien-être de vos collaborateurs. C'est aujourd'hui un sujet central. Les gens aspirent à plus d'équilibre dans leur vie professionnelle et personnelle. Ils n'hésitent plus à changer de travail ou de résidence pour améliorer leur qualité de vie. Ce n'est plus en installant un baby-foot dans la salle de pause que l'on améliore le quotidien de ses salariés. Il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives comme par exemple LDLC qui a mis en place la semaine de 4 jours et Alan qui ont mis en place les congés illimités. Si ça vous intéresse de savoir comment nous travaillons à distance chez BMSP, laissez-nous un pouce bleu et un petit commentaire dans cette vidéo. Le marché des services informatiques reste très dynamique avec des prévisions de croissance fortes. Cela s'observe également sur les opérations de fusion-acquisition dans le secteur, qui sont de plus en plus nombreuses. 2021 a été particulièrement riche en opérations, aussi bien en France que dans le reste du monde. Si vous suivez le site Channel E2E, quasi quotidiennement que des rachats sont annoncés. En 2021, ils ont listé 830 opérations contre 530 en 2020. Et l'année 2022 démarre déjà sur les chapeaux de roue, avec plus de 20 opérations en seulement quelques jours. En France, on observe également de nombreuses opérations et consolidations, comme par exemple le récent rachat d'Actual Invest par le groupe Cohesio. Il est fort à parier que 2022 sera également très dynamique, avec de belles opportunités, que vous cherchiez à vendre votre société ou faire de la croissance externe. Face à une demande toujours constante, il y a un manque cruel de compétences. Les sociétés de services informatiques cherchent de plus en plus à optimiser leurs opérations pour gagner en productivité. Un des principaux leviers passe par l'évolution des outils. Elles sont aujourd'hui freinées par des solutions obsolètes, très faiblement intégrées, et qui engendrent des pertes de productivité considérables. Devant ce constat, de nombreux acteurs remettent en question leur outillage existant pour passer sur de véritables solutions métiers dédiées au MSP, qui leur apporteront des gains de productivité nécessaires pour continuer à se développer. Il est aujourd'hui impensable de ne pas avoir un outil de supervision et de gestion de parc qui ne soit pas intégré avec une solution de ticketing. Cela permet d'améliorer la qualité de service pour les clients et le confort de travail des équipes internes. Le temps où l'on développait soi-même ces outils internes est définitivement révolu. C'est aujourd'hui un frein pour les sociétés qui veulent avancer vers des business models modernes comme le MSP. Si vous voulez avoir quelques clés sur les critères importants dans le choix des solutions dédiées aux solutions de service, je vous invite à regarder cette vidéo que nous avons fait sur le sujet. Au cours des dernières années, nous avons vu émerger des nouveaux acteurs qui se lancent dans le modèle MSP en partant de zéro, sans historique. Cette nouvelle génération de prestataires qui arrivent sur le marché sont souvent très dynamiques et disruptifs. Nous avons pu accompagner plusieurs d'entre eux chez le BMSP avec beaucoup de succès. Cela ne fait que confirmer la pérennité du modèle MSP qui va se généraliser sur l'ensemble du marché. Face à cette nouvelle menace, les prestataires qui ont gardé l'ancien modèle, basé sur la facturation horaire et la vente de matériel, peuvent souvent être révincés au profit de cette nouvelle génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la très grande majorité des sociétés de services cherche à développer une activité de MSP basée sur des abonnements récurrents en faisant évoluer leurs offres et en s'occupant de solutions MSP. Mais pour ces sociétés qui ont un historique et des clients existants, la transformation est plus difficile que pour un nouvel entrant. Une chose est sûre, les sociétés proposant uniquement des prestations sur un modèle réactif avec une facturation horaire sont amenées à disparaître. Soit elles se seront transformées ou alors elles auront perdu leur clientèle au profit d'acteurs suivant le modèle MSP. Le modèle MSP vous permet de voir plus grand et de surtout développer des revenus récurrents. Non seulement le modèle MSP répond aux enjeux et aux besoins d'aujourd'hui, c'est bénéfique pour le client final, mais aussi pour vous. Parce qu'à un certain volume, tous les mois, l'ensemble des salaires et des frais sont payés. Terminez la peur de la fin du mois. Toutes vos charges sont couvertes, quoi qu'il arrive. De quoi appréhender l'avenir sereinement. Et vous, quelles sont les tendances que vous voyez pour cette année 2022 ? Mettez-nous votre avis en commentaire. Et si vous êtes encore sur le modèle du prestataire informatique traditionnel, vous pouvez commencer votre transformation avec cette vidéo.